... Roland Garros vient de se terminer sans les Français. Wimbledon va bientôt commencer et notre Yannick Noah national publie chez Plon, une sorte de livre de sagesse écrit en collaboration avec Dominique Bonneau sous le titre Secret, etc. On s'en souvient, Noah remporta les internationaux de France en 1983. Il fut un temps troisième joueur mondial avant que de se livrer à toutes sortes de débordements, de s'exiler un moment à New York, puis de se découvrir musicien et authentiquement meneur d'hommes. Noah est une star, une vraie, un tempérament exceptionnel qui a su mener l'équipe de France de tennis dont il est le capitaine à une double victoire en Coupe Davis. Il s'efforce de montrer ici aux jeunes lecteurs comment surmonter la gloire et la solitude inévitables. Comment se trouver intérieurement sans tuer l'autre nécessairement, ainsi que l'enseigne trop souvent la haute compétition. Il y a dans ces pages quelques naïvetés et beaucoup de gentillesse. Yannick Noah est le fils d'un footballeur professionnel de Sodan qui fut en son temps une équipe marginale et brillante où soufflait l'esprit du beau jeu. Tout gamin encore, il est découvert par le grand Arthur H, qui sera le premier joueur noir à atteindre le très haut niveau et qui sut prendre des positions marquées contre le racisme et en faveur de la lutte contre le sida. Yannick Noah lui témoigne affection et gratitude, lui qu'une photo de l'ouvrage montre tout bébé avec déjà sa bonne bouille et ses dents écartées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501